Suspension de Kadha Benhamar et arrêt de son émission. Quel modèle de presse Thébou ne veut-il imposer ? La présidence de la République lancera une nouvelle chaîne de propagande, accusée d'intelligence avec l'étranger. Les étudiants de Tizi Ouzou et de Bejaïa se préparent pour déposer plainte. Suspension de Kadha Benhamar et arrêt de son émission. Quel modèle de presse Thébou ne veut-il imposer ? Le but c'est d'intimider tous les journalistes. C'est de prouver encore une fois que le pouvoir n'est pas prêt d'obtempérer, ni de composer avec la contre-opinion, et qu'il n'acceptera jamais que dans ses chaînes de télévision, sa presse et même ses sites internet, puissent exprimer des voix qui critiquent le régime en place. Soutien à Fidderadji, joint par l'avant-garde Algérie. L'information ne pouvait être que de portée nationale puisqu'elle a donné lieu, ces dernières 48 heures, à des fleuves de commentaires, bien que mitigés, sur les réseaux sociaux, sans parler de la réaction du journaliste sportif Afidderadji sur son compte Twitter. Mais de quoi s'agit-il ? Du Covid-19 ? De la baisse du cours du brut ? Tout faux, l'affaire en question touche, une fois de plus, à la liberté d'expression mise à mal, encore une fois, par le régime. En effet, l'émission Sahave Chouïa, une heure et un peu plus, présentée par le journaliste Kadha Benhamar vient d'être retirée des programmes de la chaîne de télévision privée, et Chorouk TV. « Toute ma solidarité avec notre confrère Kadha Benhamar qui vient d'être notifiée par la direction de la chaîne, de l'arrêt de son émission, et ce, à la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse. Il semblerait que Kadha est aussi un Kabardji, informateur, déclare Afidderadji à l'adresse de son confrère Kadha Benhamar, lequel a été, selon la même source, suspendu sur directive émanant de haut lieu. La décision de suspension de Kadha Benhamar a été décidée en haut lieu, a affirmé une source proche du dossier qui ajoute que l'affaire serait liée à une stratégie destinée à destituer certains hauts fonctionnaires de l'État, en suivant cette politique qui consiste à museler et à arrêter les militants et les journalistes, avant d'adopter une souplesse conjoncturelle pour satisfaire les objectifs d'un certain clan au pouvoir. A l'origine de cette décision, la position adoptée par le journaliste quant aux arrestations de ses confrères est plus particulièrement Khaled Draroni auquel il a exprimé son soutien, selon un proche de Kadha Benhamar. Khaled Draroni n'est pas un criminel pour qu'il soit jeté en prison. Il n'a fait que son travail en couvrant le mouvement populaire et en découvrant le vrai visage du régime, a écrit Kadha Benhamar dans un tweet qu'il a supprimé quelques heures plus tard. Si Kadha Benhamar refuse aujourd'hui de rompre le silence quant à cette affaire, ses proches ont en revanche, accepté de s'exprimer. C'est le cas du journaliste sportif Afid Oderadji qui a estimé que même si cela ne m'étonne guère, c'est une décision choquante par son timing, notamment, et cela sans aucune raison valable. Et même s'il y a une raison, je pense qu'il y a toute une batterie de procédures légales qui peut être prises à l'égard des journalistes et des chaînes de télévision par les autorités qui peuvent poursuivre n'importe quel journaliste qui dépasserait, selon elle, ses limites. Le journaliste qui s'est exprimé pour l'avant-garde Algérie a, par ailleurs, souligné que l'arrêt de l'émission nuira beaucoup plus au pouvoir qu'à la presse. Quel modèle de presse le pouvoir veut-il nous imposer ? Atteinte aux droits humains, à la liberté d'expression, censure, répression. Il est vrai que toute cette panoplie de vocabulaire rodée depuis des années contre le gouvernement de Bouteflika a été massivement utilisée aujourd'hui, mais à un degré plus inquiétant. La cible derrière ce genre de décision, ce n'est pas Kadha Benhamar lui-même. Le but c'est d'intimider tous les journalistes. C'est de prouver encore une fois que le pouvoir n'est pas prêt d'obtempérer, ni de composer avec la contre-opinion, et qu'il n'acceptera jamais que dans ses chaînes de télévision, sa presse et même ses sites internet, puissent s'exprimer des voix qui critiquent le régime en place, soutient Afid Oderadji. Cette réflexion est partagée par beaucoup de journalistes qui se sentent aujourd'hui, plus menacés encore, qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Du côté politique, on retiendra bien la nouvelle loi intrusive portant code pénal, votée à l'unanimité le 22 avril, par la PN. Si cette loi a été créée pour lutter contre la fake news et les discours de haine, on ne peut exclure qu'elle puisse donner lieu à des abus contre les médias. Dans ce sillage, l'ancien journaliste et professeur des universités, Ahmed Cheniki, a estimé dans une déclaration à nos confrères du journal Reporter, que toute expression médiatique sérieuse et crédible n'a nullement besoin d'autres espaces d'embastillement, les textes législatifs actuels sont suffisants. Chaque fois qu'on parle d'encadrement, j'ai davantage peur, d'autant qu'encadrer signifie tout simplement surveiller, punir, sanctionner. Radio Chêne 3, El Ouattane, Anahar TV, Beurre TV, et l'hypocrisie de Théboune. Aussi, par la voix du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Théboune, y ira encore plus loin dans l'hypocrisie. Dans une déclaration publiée le 23 avril dernier à la PS, Amar Bellimer a affirmé que l'État soutient puissamment la liberté de la presse qui n'a de limite que celle de l'éthique et du droit. Bien que le journal a cessé de paraître pour des raisons économiques, la télé poubelle de Anis Rahmani, actuellement en prison, continue pourtant à émettre malgré les innombrables infractions au code de l'information et autres atteintes à l'éthique et au droit dont fait référence le ministre de la Communication. Il y a aussi cette autre chaîne Beurre TV où l'un des invités s'est frontalement attaqué aux étudiants irakistes des universités de Bejaïa et Tiziouzou, les accusant de travailler à la solde d'une entité étrangère pour détruire l'Algérie et qui sont payés par cette dernière. Des propos clairement racistes et diffamatoires et à moins qu'on ne le sache pas, aucune mesure coercitive n'a été prise, et encore moins, une information judiciaire n'a été instruite à l'encontre de ces chaînes. N'oublions pas non plus, cette note envoyée par le directeur général de la radio chaîne 3 aux journalistes et aux producteurs des émissions les informants que les experts invités sur nos ondes, dont les émissions ou les journaux, sont soumis à une validation de la direction, a-t-il exigé, ni le changement pour le moins surprise de la ligne éditoriale du journal El Ouattane ? Ce même journal qui a repoussé les limites de l'autocensure en déposant plainte contre l'un de ses propres journalistes qui a osé critiquer le retournement de veste de son journal. Mon employeur, El Ouattane, en plus de ne tolérer aucune critique interne n'a vraiment aucun humour. La direction du journal vient de déposer plainte pour diffamation, en cause à un post Facebook, et décide d'une suspension conservatoire de ma position de salarié en attendant une comparution en conseil de discipline, écrit le journaliste Mohan de Aziri sur sa page Facebook. Cette succession d'événements ne peut signifier qu'une seule chose, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes alors contre nous. Voilà la politique algérienne qui semble demeurer la même depuis l'indépendance, affirme la journaliste Lila Mokri. Idir Damani, journaliste également abonde dans le même sens. Le pouvoir actuel veut faire taire toute voix discordante. Avant, bien qu'il était l'ennemi de la liberté de la presse, il respectait certaines manières. Aujourd'hui, il ne prend plus de gants, il y va sans limites, sans honte et en violation de ses propres lois. Emprisonnement des journalistes, menace à peine voilée, censure et suggestion d'auto-censure. C'est dans ce contexte que l'émission de Kadha Benhamar, s'arrête. Elle ne sera pas la dernière, craint-il. Et de poursuivre, aujourd'hui, il est clair que le pouvoir est contre la liberté de la presse contrairement à ce que disait Tebboune dans sa campagne électorale, et contrairement à ce que disait récemment son ministre de la Communication. Le pouvoir veut des médias aux ordres. Mais, il y a dans la presse algérienne des femmes et des hommes qui ne vont pas se laisser faire. Ils vont faire face à ce rouleau compresseur qui vient juste de s'ébranler. Il est de la dignité de la presse algérienne de ne pas céder à un pouvoir illégitime qui rêve d'avoir une presse aux ordres, conclut Idir Damani. Pour le journaliste Hassan Mouali, qui pour sa part, a commenté, quelques jours plus tôt, l'arrêt de parution du journal Anar, les promoteurs de l'Algérie Nouvelle ont déjà redonné via son clone, Alayat. Ce n'est donc qu'une fin de mission à un terrible canal de propagande de l'ancien régime. Le nouveau pouvoir a besoin d'un autre canard et d'autres écrans, de fumer, pour feindre opérer une fausse rupture, analyse-t-il. Et de poursuivre, ces médias mensonges sont missionnés pour porter sa voix tout au long de son règne. Nous sommes, hélas, face à l'implacable jeu des chaises musicales. Pour le journaliste, il est donc inutile de jubiler sur la mort d'Anahar, il pourrait bien lui donner une seconde vie avec un nouveau staff par ailleurs, puisque l'enfumage médiatique va se poursuivre avec des titres arabophones et francophones, lancés ou relancés, qui ne se feront pas prier pour faire la claque à Citéboune. L'ANEP sera chargé de transférer les fonds des médias acquis à Siabdelaziz vers ce inféodé à Siabdelmadjid. Tout compte fait, ce sont les journalistes et assimilés de ces médias congénitalement non autonomes qui vont trinquer. Comme d'habitude, l'avenir de la liberté de la presse et la liberté d'expression s'annoncent, donc, bien sombres. C'est du moins ce que prédit Afid Deradji se disant pessimiste quant à l'avenir de la presse en Algérie si les choses continuent sur cette voie. Pessimiste quant à une autorité qui ignore que sa réussite tient au degré de liberté de sa presse qui pointe les lacunes et traite les sujets problématiques qui peuvent éclairer les responsables. Même le président dans ses discours répétés a toujours affirmé sa position pour un journalisme libre et qu'il défendrait la liberté de la presse. Il avait même demandé qu'on le corrige s'il venait à se tromper, rappel Afid Deradji. Et de conclure, l'absence d'une évaluation des actions de Tebboune et de son gouvernement ouvrira la voie à la Chita et l'applaudissement. Aussi, nous allons créer un autre bouté flicat avec le scénario que nous vivons actuellement. La présidence de la République lancera une nouvelle chaîne de propagande Une nouvelle télévision privée va voir le jour. C'est, du moins, ce que révèle le journaliste exilé à Londres Saïd Bin se dira, qui précise que cette chaîne sera confiée à Slimane Baklili, un transfuge de l'ENTV et des Chorouk TV, où il anime des émissions de divertissement. Cette télévision, qui est en cours de création, viendra s'ajouter à la panoplie d'autres qui activent en Algérie mais qui sont enregistrées à l'étranger. Le projet est piloté par le porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohand Saïd, précise notre confrère. Il semble que le pouvoir sent le besoin d'enrichir le paysage audiovisuel d'un nouvel outil de propagande pour donner l'impression de renouveau dans ce secteur caractérisé par l'anarchie et les dépassements en tout genre. Abdelmajid Eboun a lui-même avoué, lors de sa dernière sortie médiatique, que l'État faisait montre d'une grande permissivité à l'égard des chaînes privées en dépit des dérapages répétitifs et de la médiocrité de leur programme. Suivis par un grand nombre d'Algériens, ces chaînes doivent leur succès et leur audience au reality show qui encourage le voyeurisme et le sadisme. Parmi ces émissions très prisées par les téléspectateurs, celles traitant de sorcellerie, de charlatanisme, de faits divers, de violence, de scandale. Paradoxalement, ces chaînes de télévision sont décriées par les citoyens qui les accusent de s'éloigner de l'éthique journalistique et de la déontologie. Vivement critiquées, vilipendées par les millions de manifestants du Irak, elles ont, par ailleurs, été éclaboussées par des scandales financiers qui ont vu deux directeurs jetés en prison pour enrichissement illicite, chantage, extorsion de fonds et, plus généralement, collusion avec les milieux d'affaires, synonyme de corruption et de prévarication. La nouvelle direction politique emboîte ainsi le pas à l'ancien cercle présidentiel qui, sous Bouteflika, avait mobilisé de gros financements pour créer une télévision dédiée à la campagne électorale pour le quatrième mandat, qui sera absorbée par une chaîne déjà existante appartenant à l'ex-président du FCE, Ali Haddad, Zahir TV en l'occurrence. Une autre chaîne était en préparation pour le cinquième mandat, mais les choses ne s'étant pas déroulées comme prévu, celle-ci n'a pas vu le jour. On ne sait pas si l'entreprise confiée à Slimane Baklili est liée à ce projet abandonné en cours de route, ou s'il s'agit d'un nouveau. Par ailleurs, le journaliste Saïd Bin se dira n'en a pas dit plus sur le financement de cette nouvelle chaîne, son appellation et sa date de lancement. Accusé d'intelligence avec l'étranger, les étudiants de Tizi Ouzou et de Bejaïa se préparent pour déposer plainte. Les étudiants des universités de Tizi Ouzou et de Bejaïa ont fait l'objet d'une attaque frontale, et jugé par certains universitaires, de gratuites et très basses de la part du président du PRA, Kamel Bin Salem. Ce dernier a accusé publiquement, lors de son passage sur la chaîne Pro Pouvoir Beurre TV, les étudiants de Tizi Ouzou et de Bejaïa d'intelligence avec l'étranger. Kamel Bin Salem avance qu'il a l'épreuve matérielle et la liste nominative des étudiants de Tizi Ouzou et de Bejaïa, qui perçoivent des salaires équivalents à 60 000 dinars de la part des chancelleries et de l'étranger pour déstabiliser le pays et créer le chaos. Ils sont très nombreux ces étudiants qui touchent entre 30 000 dinars et 60 000 dinars pour accomplir cette mission de déstabilisation et j'ai eu l'occasion de le constater lors de mes nombreux passages à Tizi Ouzou, avance le président du PRA. Des voix commencent à s'élever pour se constituer en partie civile et attaquer le président du PRA, pour diffamation et calomnie envers ces grands bastions de la lutte pacifique pour l'instauration de la démocratie et la fondation d'un vrai état de droit libéré de la mainmise des militaires. Certains animateurs des collectifs d'étudiants se consultent par Skype, pour aller demander à la chaîne Beurre TV de leur offrir le même plateau, à la même heure d'audience et dans les mêmes conditions, pour user de leur droit de réponse garanti par la loi, faute de quoi une plainte sera aussi déposée contre la chaîne. Apprends-t-on de sources sûres ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.